On vous présente nos arrivages des dernières semaines. On commence avec Aoi, qui était un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il est parti d'environ 45 à 75 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu par la même équipe qui a fait Root. C'est un jeu ici de piraterie, une grande interaction entre les joueurs. C'est un jeu de placement, de gestion d'action en plaçant des dés sur nos plateaux. Puis un peu comme dans Root, c'est un jeu très asymétrique aussi. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça aussi, qui est Aoi. On a Tales of Fire, qui est un jeu de cartes pour 10 ans et plus, 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu stratégique, mais assez minimaliste, parce qu'il va tout le temps falloir choisir seulement 3 à 4 pour faire nos actions. Puis il faut essayer de maîtriser le feu. Donc c'est Tales of Fire. On a Wool Gang, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes aussi stratégique. Il va falloir faire des agencements de troupeaux de moutons et choisir des bons chiens pour les garder. Donc c'est Wool Gang. Little Taverne. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on gère une taverne, puis on va essayer de catégoriser un peu les clients pour avoir le meilleur pourboire. C'est un jeu avec des coups bas un peu aussi. Donc c'est Little Taverne. House of Cats. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu Steel Puzzle Roll and Write. Il va falloir agencer les chiffres, les formes avec les différents dés qu'on va lancer. Age of Galaxy. Il y avait Age of Civilization. C'est la nouvelle boîte qui est Age of Galaxy. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de développement. C'est dans une toute petite boîte, mais c'est un jeu avec énormément de stratégies. J'ai vraiment hâte de l'essayer aussi. Donc c'est Age of Galaxy. Seven Wonders Architect. Médaille, ceux qui ne connaissent pas Seven Wonders Architect, c'est une version un peu allégée du jeu original qui est Seven Wonders. Ici, c'est une extension pour la version Architect. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, toujours 8 ans et plus, les parties d'environ 25 minutes. Et l'extension ajoute des nouvelles stratégies avec les médailles, puis d'autres façons, des nouvelles merveilles, puis d'autres façons de faire des points. On avait reçu Happy Harry, c'est le nouveau jeu de Stonemeyer. Stonemeyer, c'est la compagnie qui fait beaucoup de jeux à succès comme Sight, Wingspan, Viticulture. Ici, Happy Harry, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie avec un côté asymétrique. On peut choisir, il y a au-dessus de 20 factions uniques dans le jeu. Ça se déroule dans un futur très lointain où les hommes ont disparu, puis on joue là-dedans. Ça a l'air vraiment fun, c'est un des jeux que j'ai très hâte d'essayer, qui est Happy Harry. Nouvelle saison de l'Orkana. On a reçu en anglais les Collectors Edition et les nouveaux Starter Deck. Donc, s'ils ne connaissent pas l'Orkana, c'est un jeu de collection, un peu dans le genre Magic, mais dans l'univers de Disney. Ce n'est pas juste un jeu d'attaque, c'est un jeu aussi qu'il va falloir essayer de faire des points. Donc, très belle réception pour les l'Orkana. Gods of Rome, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de contrôle de territoire. Ici, on va jouer un peu avec les dieux pour reprendre le contrôle. Donc, c'est God of Rome. Imperial Miners, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans l'univers d'Imperial Settlers. Mais ici, il va falloir construire un peu des nouvelles machines. Il va falloir essayer d'étendre nos mines, construire des machines, suivre, survivre aux éboulements. Ça a l'air vraiment le fun aussi, qui est Imperial Miners. Senjutsu, Bataille pour le Japon. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'affrontement avec plein de figurines. Il y a aussi plusieurs extensions qui sont déjà sorties, qu'on peut acheter séparément. Donc, un jeu bien détaillé de confrontation qui est Senjutsu. Guilty, c'est la boîte 1 qui est Houston 2015. C'est un jeu d'enquête super réaliste avec une très bonne immersion. C'est un jeu qui se joue en solo ou accompagné. C'est pour 16 ans et plus. La partie, c'est environ 3 à 4 heures. Et puis, c'est dans le style polar, avec des détails qui glissent un peu le sang. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Je suis un très grand fan de jeux d'enquête. Donc, bien hâte d'essayer aussi qu'il est Guilty. On a reçu plusieurs extensions pour le jeu Root. Le pack de Nomades La Rivière, le pack de Nomades Maraudes et le pack Nomades Souterrains. Ceux qui ne connaissent pas Root, c'est un jeu de contrôle de territoire, gestion un peu. Super asymétrique aussi. Vraiment le fun avec des belles illustrations. Donc, c'est des extensions pour Root. On a Wingspan, le pack Fan Art. Ça, c'est une nouvelle extension qui n'ajoute pas vraiment de mécanique au jeu. C'est juste qu'ils ont fait un genre de concours pour que les gens pouvaient envoyer des illustrations de leurs oiseaux favoris du jeu de Wingspan. Et ils en ont choisi au-dessus de 255 qu'ils ont mis dans cette boîte-là. Donc, c'est juste une version alternative des cartes qui sont dans le jeu. Mais vraiment beau, une belle présentation. Donc, c'est un peu un hommage aux fans de Wingspan. Andorre, le froid éternel. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il est parti d'environ 60 à 90 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui est un jeu à part. On n'a pas besoin d'avoir les autres jeux pour pouvoir jouer. Mais c'est dans le même style de jeu d'Andorre, qui est un jeu coopératif d'aventure. Un peu fantastique, un peu dans le style Seigneur des Anneaux. Un peu qu'il va falloir réussir différentes quêtes. Donc, c'est un très bon jeu. Je vais jouer au jeu original. Mais là, c'est ici, c'est Andorre, le froid éternel. Marabunta, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de la même collection que Japer ou Botanic. Donc, c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. C'est un jeu de contrôle de territoire, style Roll and Write, qu'on a essayé, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Super belle mécanique originale, belle présentation. Et la particularité, c'est que la façon de gérer les actions, c'est que, mettons que c'est à mon tour à jouer, je vais brasser tous les dés et une tuile d'action. Et je dois séparer en 2 piles. Et l'autre joueur va choisir quelle pile qu'il va utiliser. Et moi, je vais utiliser celle qu'il n'aura pas pris. Donc, il faut essayer de vraiment évaluer la stratégie de l'autre joueur pour lui offrir quelque chose d'intéressant, pour nous garder les dés d'action qui nous intéressent. Donc, il faut bien analyser la stratégie de l'autre joueur aussi pour jouer. Donc, c'est Marabunta. World of Wonders, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties, d'environ 70 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de construction. Il va falloir construire notre cité en plaçant différents monuments, différentes tuiles. Ça a l'air vraiment, vraiment le fun aussi. Donc, c'est World of Wonders. Aqua, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties sont de 30 à 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles, quand même assez simple dans un univers marin. Donc, c'est Aqua. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine. Merci. Merci.